Musique Une déception amoureuse fait toujours très mal et peut avoir de fâcheuses répercussions sur ton quotidien. En fait, tu as le cœur brisé en mille morceaux et si tu n'es pas en grade, tu peux même faire une dépression. Bref, c'est le cauchemar. Mais tu ne peux pas te payer le luxe de demeurer dans ce mauvais rêve. Tu dois absolument rebondir parce que tu es une héroïne. Alors comment ? Premièrement, tu dois accepter la douleur. Peu importe ce qui s'est passé, tu as mal, un point, c'est tout. Deuxièmement, tu dois faire le point de la situation en analysant ce qui s'est passé pour identifier tes erreurs, comprendre ce qui n'a pas marché et prendre des résolutions sur l'avenir. Troisièmement, tu dois gérer le vide parce que toute rupture amoureuse laisse un vide qui n'est pas toujours évident à gérer. Et cela me fait penser à ma propre histoire parce que lorsque j'étais étudiante, je cheminais avec un jeune homme avec qui nous avons dû nous séparer. Au départ, je me suis dit, c'est génial, bon débarras, j'aurai du temps pour moi-même, mais je t'assure, la chose n'a pas été évidente. J'ai dû gérer la situation en me refocalisant sur moi-même, par exemple en reprenant des activités abandonnées au profit de la relation, en remobilisant ma vie de prière et de méditation. Bref, j'ai dû gérer. Alors, toi aussi, tu dois prendre l'option de te relever, de gérer la situation et de repartir d'un bon pied parce que tu as besoin de redémarrer en tant qu'héroïne. Alors, tu trouveras dans mon dernier ouvrage plus de points relatifs à la rupture amoureuse et comment rebondir. Que Dieu te bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada